bonjour les amis connaissez vous la différence entre l'action et la réaction connaissez vous la différence entre le bruit et le silence et le calme intérieur est ce que vous connaissez la différence entre aller bien s'autoriser aller bien et dépendre des autres quand les autres auront compris enfin je pourrais aller bien je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me rends compte que nombreuses sont les personnes qui attendent et qui ont besoin de cet outil pour enfin s'autoriser à aller bien malgré tout ce qui se passe alors pour ça il va falloir faire un certain nombre de deuils il va falloir remettre en question une idée qu'on nous a mise dans la tête depuis qu'on est né celle qui fait que quand les autres iront bien quand le monde ira bien on ira bien soi même on le voit depuis 2020 ça a été l'escalade de tensions les gens se déchirent en famille maintenant des amis aussi ne peuvent plus voir en peinture alors pourquoi je parle de deuil et bien je parle de deuil parce que autant dans un cercle familial c'est compliqué quand des parents des mères ou des pères avec leurs enfants ne sont plus sur la même longueur d'onde autant dans le cercle amical beaucoup et vous avez été extrêmement nombreux à me dire Emma en fait je me rends compte que pour la première fois de ma vie je me pose la question pourquoi j'entretiens des relations d'amitié avec certaines personnes et pourquoi je continue à m'énerver avec ces personnes et comment faire pour aller mieux c'est vrai que vous avez été très nombreux depuis plus d'un an sur beaucoup de contenus que vous avez vu je les ai lus on les a lus ici avec pascal à dire ok c'est bien on comprend tout ça on voit ce qui se passe et qu'est ce qu'on fait maintenant et qu'est ce qu'on fait maintenant comment on peut convaincre les gens comment faire en sorte que les autres ou les yeux alors c'est vrai que il y a plusieurs concepts dans cette vidéo aujourd'hui il y a plusieurs choses à déprogrammer et il y a plusieurs questions à se poser la première la toute première c'est est ce que je suis prêt à faire un deuil absolu sur mon cercle social et ça ça veut dire quoi si vous vous souvenez la dernière fois que j'ai fait une vidéo se déchirer en famille je vous disais que la carte n'est pas le territoire en pnl la programmation neuro linguistique qu'est ce que ça veut dire si moi je dis à quelqu'un que j'ai raison et que ma version de la vie et du bonheur c'est celle ci eh bien l'autre va me dire bah non c'est faux Emma la bonne version et la vision du bonheur c'est celle ci donc tous les deux vont être en conflit et ça c'est extrêmement vérifiable avec tout ce qui se passe avec tout c'est cette science qui s'est remise à l'envers maintenant vous avez remarqué que tous les les concepts et les valeurs sont inversés alors ça fait des années que c'est comme ça c'est juste que maintenant on le voit le monde n'a pas changé je le redis il est maintenant visible par un plus grand nombre de personnes et il s'est accentué dans tout ce qui peut être opposé en fait c'est comme un oeuvre qui est posé dans l'autre sens eh bien la carte n'est pas le territoire parce que en fait vous avez remarqué que vous vous épuisez dans vos repas de famille vous voyez des amis qui vous échappent c'est souvent cette sensation là en fait vous avez du sable dans les mains et puis tout s'échappe vous ne maîtrisez plus rien vous voyez des réactions complètement étranges et aussi des personnes que vous pensiez connaître qui finalement n'ont peut-être pas autant les mêmes valeurs que vous mais ça quand je parle de deuil ce qui est nécessaire à comprendre c'est que vous avez le choix aujourd'hui soit d'entretenir ces relations là qui finalement vous tirent vers le bas soit de leur rendre leur liberté et de dire eh bien ça se finira comme ça doit se finir mais je ne vais pas attendre que l'autre soit sur le même plan que moi le même système de valeurs ou la même façon de voir les choses je crois que maintenant on n'est plus là pour convaincre les autres mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui les amis pour aller bien vous avez jusqu'à maintenant eu le loisir et la possibilité tous les jours d'être en réaction c'est à dire de dénoncer ce qui va pas les injustices chercher les coupables je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que quelque chose ne tourne pas rond alors certains vont y mettre certains ingrédients d'autres d'autres couleurs etc ça libre à chacun mais une fois que on a identifié ce qui pour soi même est la source du problème eh bien si vous continuez à attendre et vous espérez que la source du problème selon vous change pour que vous alliez bien eh bien vous entretenez la frustration vous entretenez la réaction c'est à dire que vous allez continuer à réagir dès que la source du problème agit et puis vous allez surtout vous éloigner de ce qu'est la souveraineté donc quand on ouvre la porte de la souveraineté on accède à la sérénité on accède à l'action et on accède enfin à la liberté alors c'est sûr que vous allez me dire oui mais emma c'est pas facile mais c'est parce que je suis en train de vous dire je suis pas en train de vous dire c'est facile je suis pas en train de vous dire oui bah il suffit de yaka en fait pour moi c'est simple moi ça fait 20 ans que je travaille sur tous ces concepts et ça fait 20 ans que à chaque fois que je tombe par terre je me relève et j'étudie et je me dis à chaque fois mais comment je peux de plus en plus mettre les cartes dans mes mains récupérer mon pouvoir à moi ma scène de vie à moi ne plus dépendre de l'autre parce que c'est mon choix chaque choix a un prix à payer alors évidemment vous êtes libre de vous dire ah mais moi emma je ne suis pas du tout prêt à payer le prix de cette liberté dont tu parles ça vous appartient vous avez le droit je suis pas là pour vous convaincre ce que j'essaye de vous transmettre avec cette vidéo c'est un outil que j'ai que j'ai lu pendant des années que j'ai testé pendant des années et à force de l'expérimenter il devient de plus en plus automatique parce que ça c'est la bonne nouvelle quand même dans cette vidéo c'est que oui c'est difficile oui c'est complexe et c'est pas un claquement des doigts qu'on arrive à transformer tout ça mais à un moment donné il faut se faire violence et quand on parle de quitter son confort on parle pas du confort matériel ça sont des détails dans la vie vous savez il y a des gens et j'en ai connu beaucoup dans mon métier en 17 ans qui ont des vies extraordinaires des maisons magnifiques des fortunes colossales que là pour la plupart des gens on ne peut même pas quantifier tellement ça se chiffre à des montants exorbitants et bien combien j'en ai vu qu'avec tout ils avaient tout pour être heureux ils avaient tout pour être serein et ils avaient des vies plus compliquées que ça tu meurs et à force de croiser des gens comme ça et de discuter aussi avec eux je me suis rendu compte que covid ou pas covid crise ou pas crise l'être humain a toujours une bonne raison d'aller mal il a toujours une bonne raison de trouver un coupable à son malheur et maintenant on est en train de vivre depuis un an et demi un examen moi j'appelle ça l'examen final où il y a un appel fort très fort et on vit une période extrêmement difficile sur le plan de l'âme quoi qu'il en soit c'est une opportunité maintenant pour enfin se dire ok eh ben j'ai envie peut-être de faire ce grand saut vers l'inconnu et d'essayer d'expérimenter pourquoi pas de tenter la première fois de ma vie quelque chose de nouveau et de différent est-ce que je suis prêt à lâcher mes vieux concepts poussiéreux qui font que quand l'autre aura compris que soit le gouvernement que ce soit le maire de mon village le préfet ma mère ma copine mon ami d'enfance ça c'est les pires parce qu'au nom d'une amitié d'enfance on laisse tout passer et ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit maintenant puis un an et demi ça a toujours été le cas est ce que j'ai envie de continuer à faire monter les autres sur ma scène de vie et de les laisser eux guider et mettre le tempo ou est-ce que moi j'ai envie d'être dans l'action et finalement de me dire mais il n'y a pas besoin que le monde change pour que j'aille mieux combien de fois vous pouvez lire sur les réseaux sociaux oui mais alors c'est à cause des moutons tout ce qui se passe pourquoi ça sera à cause des moutons tout ce qui se passe parce que pour vous il ya des moutons mais dites vous une chose c'est que ce que vous considérez comme des moutons eux vous regardent comme vous des dangers publics les mondes coexistent depuis longtemps maintenant vous les voyez c'est ça la différence en 2021 c'est que le voile n'existe plus alors c'est sûr que je prends cette image quand j'en parle si maintenant vous sortez d'une pièce sombre et vous avez vécu pendant des années dans une cave sans lumière si maintenant je vous allume un projecteur devant vous à plein gaz ça va vraiment vous faire mal aux yeux et en général on se les cache eh bien c'est l'image que j'aime prendre pour expliquer ce phénomène là vous ne pouvez pas attendre de la part de personnes qui ont vécu la tête dans le guidon pendant des années sans se poser la moindre question peu importe d'où elles viennent ce qu'elles font dans leur vie leur cercle social ou leur métier vous ne pouvez pas attendre de ces personnes qu'elles aient ce que j'appelle la floraison c'est à dire le moment où elles vont tout d'un coup se réveiller parce qu'on parle beaucoup d'éveil mais avant d'avoir l'éveil d'avoir tout compris et tout intégré faut déjà commencer par ouvrir les yeux prendre son courage à deux mains mais tout ça ça ne vous appartient pas j'aimerais vous dire vraiment les amis faites le deuil de ça ça vous apportera beaucoup de sérénité ça ne vous appartient pas vous n'êtes pas responsable du bonheur des gens alors je répète je ne me suis pas trompé vous n'êtes pas responsable du bonheur des gens vous n'êtes pas dieu alors oui je vous dis beaucoup de choses là maintenant peut-être que ça résiste peut-être que ça vous énerve et tant mieux c'est bon si je prends aussi une image qui me parle beaucoup c'est celle de l'avion alors évidemment maintenant on prend moins l'avion puisqu'on est tous grounded d'ailleurs nous aussi eh bien si vous vous souvenez les fois vous avez pris l'avion quand il faisait mauvais temps quand vous décollez eh bien il ya tout un passage où ça secoue beaucoup vous passez une couche de brouillard épaisse ce que moi j'appelle le bruit donc les médias les émissions je pense à un exemple comme touche pas à mon poste par exemple alors je précise une chose pour moi c'est ni bien ni mal je ne fais pas partie des personnes qui entretiennent ces concepts là pour moi c'est du bruit c'est à dire que ça me casse les oreilles ça n'a aucun sens ni aucune plus-value pour moi dans ma vie bon ça c'est mon concept personnel et ça me regarde eh bien quand vous avez passé cette couche de brouillard vous arrivez au dessus et quoi qu'il en soit peu importe le temps qui fait au dessous au dessus est toujours le soleil toujours le soleil et le beau temps si c'est la nuit vous verrez les étoiles et quand on est dessous sous la couche de brouillard sous la cloche eh bien on a l'impression que la réalité c'est ça non c'est la perception de la réalité et pour atteindre ce que j'appelle l'action la sérénité être sur sa scène de vie s'autoriser à les biens s'enlever toute la couche de tension qui ne nous appartient pas mais qui appartient aux autres eh bien tout ça ça peut se faire quand on est au calme quand on est dans le silence et qu'on entretient un cercle social qui nous fait du bien alors comment savoir si maintenant que ce soit au cercle familial votre cercle amical vos collègues de travail peu importe qui comment savoir si ce sont des personnes qui vous font du bien mais il ya une seule chose qui fonctionne et qui ne trompera jamais quand vous avez quitté ces personnes est ce que vous vous sentez mieux après où est ce que vous vous sentez mieux avant avoir vu ces personnes vous passez une heure à discuter avec un ami par exemple ou une personne avec qui vous entretenez des relations depuis un certain nombre d'années peu importe que ce soit de votre famille ou pas est ce que je me sens mieux avant d'avoir discuté avec cette personne ou après une heure de discussion je me sens mieux et plus serein est ce que cette personne a entretenu le stress en moi où est ce que cette personne me pousse vers ce que j'ai le mieux c'est vrai que quand on se pose cette question peut être surpris de se dire waouh pourquoi j'entretiens des relations qui me tirent vers le bas est ce que finalement ça m'arrange pas d'être la victime des autres ça fait quoi comment on se définit si on a plus de coupables dans sa vie qu'est ce qu'il reste voilà les amis je sais que je le répète vous êtes nombreux à le dire et je suis d'accord avec vous c'est pas facile si ça l'était on n'en serait pas là je vous souhaite une bonne mise en pratique de cet outil extrêmement puissant comment passer de la réaction à l'action sortir de la notion de bien et de mal du coupable et se dire mais est ce que vraiment c'est de la bonté ou de l'altruisme quand j'ai envie de faire comprendre quelque chose à quelqu'un est ce que j'attends que lui aille bien pour moi elle est bien ou est-ce qu'en fait je me suis peut-être pas trompée est-ce que peut-être si je montrais l'exemple moi peut-être que ça pourrait faire un autre effet si ça doit être le cas il y a beaucoup de choses qui ne nous appartient pas et mon message aujourd'hui c'est celui-ci vous n'êtes pas responsable du bonheur des gens à bientôt les amis et partagez ce contenu merci